La deuxième partie de l'exposition s'intitule Le temps du paysage et évoque plus particulièrement les années 90 jusqu'au tout début des années 2000. Elle traite en fait de deux temporalités, mais aussi de deux temps paysagers. Le temps plutôt du paysage patrimonial, immémorial, où finalement on va figer le paysage pour les générations à venir. Donc c'est ce qu'on remarque avec notamment l'émission lancée par le Conservatoire du littoral, où on va avoir des grands noms comme John Bateau, Harry Gruyère, Joseph Koudelka, qui vont photographier le paysage littoral et avec cette idée aussi qui accompagne la mission d'être contemporaine d'un certain nombre de réflexions aussi sur l'écologie, la nécessité de préserver un espace vierge, en tout cas de la trace humaine. Et donc progressivement, on observe aussi que sur ce temps patrimonial d'un paysage que l'on souhaite préserver, eh bien un certain lexique visuel va être mis en œuvre avec plus particulièrement des grands formats d'images pour témoigner de ce paysage-là. À côté de ça, le patrimoine, c'est aussi la question des grands travaux, la Bibliothèque nationale François Mitterrand, mais aussi la pyramide du Louvre, les grands travaux qui sont liés aux années mitterrandiennes. Et donc les photographes vont aussi photographier ce patrimoine contemporain qui s'élève au début des années 90. Alors le temps du paysage, c'est aussi dans une forme de balancier, l'inscription du paysage dans un temps, c'est-à-dire non plus immobile, mais aussi d'un paysage qui va évoluer. Et là-dessus, ça va être notamment sous l'impulsion de la loi dite paysage qui est adoptée en 1993, le lancement des observatoires photographiques nationales du paysage. Il y a aujourd'hui 20 itinéraires nationaux, mais c'est surtout un protocole qui fait qu'on désigne un photographe pour déterminer, en relation avec les élus, les experts du paysage, les aménageurs, 40 points de vue sur un territoire qui peut être celui d'une commune, d'un parc naturel. Et ces 40 points de vue sont ensuite reconduits régulièrement, plutôt sur un temps d'une année, c'est-à-dire tous les ans, mais qui peut être parfois plus court ou plus long selon les temps d'évolution de ce paysage. Donc ce qui nous a intéressés, c'est que les photographes sollicités pour ces observatoires, ce sont pour certains des photographes qui avaient fait la mission photographique de la data, mais aussi des auteurs très connus, ou qui vont s'approprier ce protocole comme non plus simplement un protocole d'enregistrement, de documentation, mais vont le faire basculer aussi dans une question d'un protocole artistique de création. Ça va être notamment le cas pour Thierry Girard, mais aussi pour d'autres séries de l'Observatoire que l'on va présenter. Donc c'est un territoire qui est en changement. Ça va être aussi des projets de suivi de ces transformations. Alors à la Réunion, avec la mission Trois-Quartiers au début des années 90, ou sur l'échelle d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, avec la mission Transmanche, qui va observer pendant 20 ans les transformations de ce territoire, avec la construction du chantier du siècle, qui est celui du tunnel sous la Manche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !